Le bilan admis parcours est un bilan positif. Sur le plan organisationnel, il ne nous est pas revenu de griefs significatifs. Le niveau de participation au niveau exposant est un niveau acceptable parce que nous avons plus de 2000 exposants. L'organisation du forum scientifique aussi s'est déroulée parfaitement avec des panèles riches qui ont produit des rapports de bonne qualité. Au point de vue sécuritaire, la gendarmerie nous a informé que c'est une des FEDAC où on a enregistré le moyen d'infraction, le moyen d'incident, le moyen d'accident aussi. Au point de vue aussi de rentrer grand public, ce n'est pas si mal que ça. Au niveau du podium aussi, ça se passe très bien. Donc, si vous voulez, le bilan admis parcours est un bilan positif et nous félicitons toute l'équipe du CICES qui a contribué à cette réussite et nos partenaires aussi, CISCOM et SOUBATEL. Vous savez, le CICES a 16 000 m² de couvert, donc sous pavillon. Alors, par les éditions précédentes, on suivait la demande en commercialisant plus que 16 000 m² disponibles. Alors, cette année, dans le souci de mieux organiser, de rendre l'organisation plus optimale et de rendre aussi le cadre d'accueil plus agréable, plus confortable, nous nous sommes restés à 16 000 m². Donc, ce qui fait que les arrêts sont bien dégagés, la circulation est meilleure, le flux passe bien et c'est la raison pour laquelle on s'est arrêté à 16 000 m². Et nous l'avons commercialisé à à peu près 98 %. Le choix du thème n'a pas été fait dans le hasard. Enfin, ça n'a pas été guidé par le hasard. Ça a été guidé par l'inspiration et la raison. Nous vivons l'ère de l'émergence et qui dit émergence, dit développement industriel. Et développement industriel ne va pas se faire sans le transfert de technologie, sans le transfert de nouvelles connaissances, sans le transfert de l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème. Et le ministère de l'Industrie et des PMI avait la charge de traiter ce forum scientifique. Elle l'a fait avec beaucoup de compétences et beaucoup de cœur aussi. Et donc, ce thème n'est pas fortuit. C'est un thème qui cadre avec l'émergence. C'est un thème qui cadre avec la vision de son excellence, monsieur Naksal. Et je sais que les résultats du forum scientifique sont très, 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 très positifs. Et beaucoup de compétences sénégales sont passées ici, étrangères. Et je pense qu'un rapport fructueux sera produit à la fin. Le coin de l'entreprise est un aménagement de notre ministère de l'Intudelle. A savoir le ministère du Commerce. C'est un coin où des prestations, des services sont données au public. Alors, toutes les personnes qui souhaiteraient avoir des informations sur la création de l'entreprise, comment accompagner une entreprise, quelles sont les pièces à fournir pour la création, etc. Donc, trouvent ce coin-là comme une opportunité pour avoir les réponses de toutes ces interrogations-là. Et donc, c'est une innovation de taille concernant le développement, concernant aussi la promotion des exportations. Et effectivement, beaucoup de visiteurs sont passés à ce coin de l'entrepreneur. Moi, je ne les apprécie pas comme des couacs, parce que les couacs, souvent, c'est un fruit du hasard et revêtent une connotation un peu négative. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors, l'absence de bruit a été volontaire. Nous avons apprécié, avant cette FIDAC-là, que faisait partie des plaintes des visiteurs, c'est-à-dire la pollution sonore. Alors, cette année, on a décidé d'en faire une FIDAC écologique. On a formé un comité anti-nuisance. Et donc, tout ce qui pouvait venir à l'encontre du confort du visiteur et de l'exposant était banni de cet événement-là. Et principalement, le bruit. On a interdit le tamant, on a interdit le tam-tam, on a interdit la musique avec beaucoup de décibels. et vous voyez, c'est le sevrage qui est comme ça. Le sevrage, je ne sais pas, c'est facile. Les gens sont habitués de ce bruit-là. Si on leur demande de s'en départir, ça fait forcément mal. Mais je vois que la majorité des exposants et des visiteurs, à la fin de la FIDAC, à la date d'aujourd'hui, commencent à avoir des effets positifs de ce silence-là. C'est-à-dire de cette absence de bruit-là. De cette absence de bruit insupportable. Il y a du bruit, mais c'est un bruit supportable. Et je pense que les éducateurs à venir, ils vont s'accommoder à ce climat, à cette ambiance calme. Et je pense que c'est au bénéfice de tout le monde. Parce qu'un niveau de bruit qui empêche les gens de marchander, de discuter dans la foire, ça, c'est inacceptable. Et maintenant, je pense que les gens vont s'habituer. Là, c'est ne pas comprendre le rapport entre le CISCOM et le CISSS. Le CISSS est organisateur de l'événement. C'est un événement que nous organisons, voilà, 45 ans. Et c'est nous qui avons organisé cette année aussi. Alors, le CISCOM a pris le train en marche. Nous avons contracté un partenariat pour externaliser la communication, le sponsoring et la vente de certains espaces, comme les toitures. Alors, qu'on sache que CISCOM avec son partenaire Soubatel, sont venus à la FIDAC en tant que partenaire de CISSS, devant traiter ces aspects communicationnels et sponsoring. Mais il ne faut pas que les exposants pensent que c'est le CISCOM qui les a fait changer de place. S'ils ont changé de place, c'est certainement dû à la demande du CISSS qu'ils ont changé de stand, etc. L'organisateur, c'est le CISSS, mais ce n'est pas CISCOM et Soubatel. Votre question est très intéressante, en ce sens que vous nous avez trouvés sur un terrain où on était déjà. Alors, depuis le départ, nous, nous avions eu l'ambition d'en faire une FIDAC écologique. Parce que la FIDAC produit beaucoup de déchets. Et nous sommes à un moment où le président travaille dans ce sens-là en essayant d'engager le pays dans une politique zéro déchets. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons fait de la randonnée préliminaire de la FIDAC une randonnée écologique. En mettant des gants, en prenant des sacs, tout le long de la randonnée, on a ramassé les ordures. Sous le regard des habitants. Alors, ça, c'était pour impulser, si vous voulez, la vision du président, son Excellence Maxal, dans sa volonté de vouloir construire un citoyen vraiment écologique par rapport aux déchets. Alors, pendant cette foire, nous avons trouvé une occasion de partenariat, une opportunité de partenariat avec Rufsac, qui a eu, qui a eu une grande expérience dans la production de déchets biodégradables. Et ce partenariat-là, nous a permis de créer, d'aménager un stand pour distribuer des sacs biodégradables en papier, en carton. Et ceci, ce n'est que le prolongement de la randonnée écologique qu'on avait organisée au départ. Et donc, effectivement, la politique zéro déchet a été vraiment... s'est évitée abondamment dans cette édition de la fidèle. Comme les années précédentes, mais on ne peut pas se prolonger par rapport à la prolongation. Parce que ce que les gens, les uns et les autres, ignorent, c'est que la prolongation n'a jamais été un fait du succès, n'a jamais été une demande du succès. Ce sont les exposants qui estiment que cette fidèle-là devrait être prolongée. Ils nous en font la proposition. Et nous, on le suit dans ça, on accepte.